... On vous retrouve chers amis branchés, on retrouve également nos chers invités Credo TT et Adam Adjornou pour la suite. 15 opérations conjointes ont été menées en juillet à octobre par l'armée nigérienne et la force Barkhane dans l'ouest du Niger à la frontière du Mali, soumise depuis des années à une forte pression des groupes djihadistes, a annoncé samedi l'armée nigérienne. Les opérations ont permis de détruire plusieurs plots logistiques et de moyens rôlants appartenant à des djihadistes présumés. Des armes et des munitions, des moyens de communication ont été également saisis. Sauf que Adam Adjornou, on commence par vous, l'opposition accuse le gouvernement d'avoir commis un massacre de civils. On avait écouté le porte-parole du gouvernement nigérien l'autrefois, même le ministre de l'Intérieur d'opposition aux antipodes. Oui, de toute façon, vous savez, cette opinion de l'opposition ne tourne pas, mais la question que l'on doit se poser, est-ce que cette opinion est représentative de l'opinion du Niger ? Ce n'est pas évident. Puisque lorsque vous prenez ces pays-là en proie à ces crises djihadistes-là, la grande majorité, sinon presque, des populations s'est réellement aspirée à la paix et faire en sorte que les djihadistes soient repulsés le plus possible. Je pense que le Niger aujourd'hui est un exemple en ce sens-là. C'est vrai, étant donné que c'est avec l'armée française que ces opérations-là ont été menées, c'est tout à fait normal que vous voyez, puisque même avant leur venue au niveau du Niger, il y avait des opinions diamètrement opposées. Et ça, je pense que c'est l'expression démocratique également, compte tenu du fait que, de tout évident, lorsque nous sommes dans une nation, on ne va pas forcément forcer tout le monde à regarder dans le même sens que de le disait tantôt dans une analyse précédente. Mais au même moment, je pense que lorsque vous prenez les nigerons aujourd'hui, vous allez constater que ces opinions-là ont commencé à diminuer compte tenu du fait qu'il y a des résultats tangibles. Et ces résultats, on ne peut pas aujourd'hui imputer ces résultats seulement à l'armée du Niger, sans composer avec l'armée française. Je pense que, quelque part, quoi qu'on dise, c'est vrai que cette politique-là de pouvoir aller à l'envers ou à l'encontre de la France, c'est beaucoup plus agréable. Je pense que le Niger n'est pas un pays à exclut dans ces opinions-là. C'est ce qui amène l'opposition aujourd'hui à pouvoir encore... À surfer sur cela. Oui, oui, à surfer, non seulement surfer, mais en fait, chercher des poux sur une tête assez rapide. C'est ce que ça veut dire. Et donc, je pense que l'essentiel pour la population, si les gens se sont tués aujourd'hui, c'est compte tenu du fait qu'il y a des résultats tangibles. Et on a vu des zones dans un passé où, avant l'avenue de Mohamed Bazoum au pouvoir, qui étaient pratiquement acquises au diadis, aujourd'hui, sont pratiquement repoussées et la population commençait par regagner. Lorsque nous faisons un peu la sommation des populations qui sont déplacées, surtout lorsque nous prenons le Mali, le Niger et le Burkina Fassoum, aujourd'hui, pratiquement, le Niger n'en compte plus assez. C'est vrai que nous savons que ce sont des populations qui sont pour la plupart également nomades. Et lorsque les populations se déplacent, ils trouvent le mieux d'être quelque part. Il reste seulement cette proportion-là qu'on peut aujourd'hui comptabiliser. Pratiquement, les populations ont regagné pratiquement ces zones-là qui étaient donc acquises au diadis. Ça vous a dit quelque part que ce qui a été dit, c'est vrai, nous ne sommes pas sur les... On peut douter, on peut douter, étant donné que la population estime que, disons, le pouvoir de Mohamed Bazoum veut faire adhérer l'opinion nigérienne à un choix politique lié donc à la France qui peut être, disons, qui peut expliquer en réalité ce bilan-là. Mais sur le terrain, de toute façon, la population est consciente d'une chose, c'est que les diadis ne frappent plus comme cela était donc le cas dans un passé récent. Donc, de toute évidence, c'est vrai, l'opposition peut critiquer et c'est son droit de critiquer. Mais en même moment, il y a une évidence à partager, c'est qu'aujourd'hui, il y a la paix qui semble être totalement retrouvée à des points qu'il n'y en avait pas par le passé. Ce n'est pas seulement l'opposition à un crédit d'OTT. On avait écouté également Michael Zody, cet acteur de la société civile nigérienne qui également a condamné, selon ses propos, ces massacres de civils. Lui et son mouvement. Alors, qui croit finalement, puisqu'on a entendu le ministre de l'Intérieur qui a parlé, également le porte-parole du gouvernement nigérien, il y a deux versions diamétralement opposées. Vous, en tant que journaliste, quel regard portez-vous sur ce qui se passe au Niger ? Ou ce qui s'est passé ? Non, je dirais chacun dans son rôle. Chacun dans son rôle, mais l'information officielle, je crois qu'on peut aller la vérifier. Parce qu'il faut le dire, c'est vrai, sur le continent africain, dans l'espace ouest-africain aujourd'hui, il y a une montée de l'expression d'un sentiment anti-français. Et chacun veut profiter pour se donner une certaine contenance. Donc, il faut développer des sentiments anti-français pour avoir, disons, le suffrage des réseaux sociaux. Mais moi, je crois que ce n'est pas le but d'un acteur de la société civile, ni d'un homme politique, que ce soit même un opposant. Mais ce que l'opposition nigérienne a dit, moi, je crois que c'est vraiment enfantin. C'est vraiment enfantin parce que le bénéfice de ces actions des forces armées nigériennes et de ces appuis français, la préoccupation devrait être les résultats que nous avons eus ou bien que nous connaissons aujourd'hui. Si on dit qu'on a vaincu, un temps soit peu, les actions de ces djihadistes, et je crois que même l'opposition devrait acclamer. L'opposition devrait acclamer. Mais l'opposition se trouve dans une autre posture parce qu'il faut toujours noircir les actions de l'État. Et la tête de Bazoum ne plaît pas. Donc, tout ce qu'on doit faire, même si c'est des vérités, donc il faut essayer de nuancer cela, de dire, bon, si on leur demandait d'apporter les preuves de ce massacre, donc ils vont dire, ils n'auront jamais ces preuves, donc ils vont faire dans le dilatoire. Donc, il faut comprendre que ce sont des gens qui ont besoin de prendre le compte pied pour essayer de se définir. Et se définir, et la propension aujourd'hui, je le disais tantôt, c'est de dire, d'exprimer des sentiments anti-français pour essayer de se donner une certaine valeur. Mais jusqu'à quand ? Jusqu'à quand ? Parce qu'aujourd'hui, on exprime le sentiment anti-français, mais on épouse ce sentiment inconnu qui a envahi telle une peste, disons, le continent africain. Donc, c'est la Russie qui est le modèle. Donc, s'il faut prendre du poids aujourd'hui, donc il faut encourager les actions russes, donc il faut vilipender les chefs d'État africains, mais moi je dis... Mais si c'est la Russie officielle même, c'est mieux. Ici, on ne parle même pas de la Russie officielle des fois. On parle d'un sacré groupe. Oui, non, mais ce sont des réseaux d'influence. Ce sont des réseaux d'influence. Et ces réseaux d'influence aussi ont, disons, des objectifs. Donc, il faut casser la France sur tous les terrains. Donc, il faut essayer de ridiculiser la France, de faire en sorte que le sentiment anti-français soit, disons, le béaba du vocabulaire africain aujourd'hui. Mais ce que nous méconnaissons, ce que nous ne voulons pas voir, c'est une autre façon de recoloniser l'Afrique avec des sentiments autres que les sentiments anti-français compréhens et expulsés du continent africain. Donc, moi je dis, les gens sont dans leur rôle. Les gens sont dans leur rôle. Parce que je m'inscrivais toujours en faux contre cette opposition nigérienne qui parle aujourd'hui du massacre. Mais il ne suffit pas seulement de dire qu'au lieu des exploits, on parlera du massacre de civils. Mais ils n'ont qu'à donner les preuves. On la preuve. Mais ils ne donnent pas les preuves. Mais ils font dans le verbiage. Mais aujourd'hui, ceux ou bien celles qui doivent être plus reconnaissantes, ce sont les populations qui, entre-temps, ont souffert la misère des mains de ces groupes djihadistes. Donc, aujourd'hui, ils regagnent leur territoire. Un peu, un peu. Donc, ça, c'est déjà l'essentiel. Et moi, je voudrais aussi inviter tous les acteurs de la chose politique africaine qu'il faut se méfier de ces réseaux sociaux. Parce que ce n'est pas tous ceux qui se définissent comme activistes, panafricanistes, acteurs de la société civile qui sont animés de bonnes intentions. Ce sont des missionnaires. Moi, je dis, avec la colonisation, nous avons vu des missionnaires religieux. Mais eux, aujourd'hui, on peut les définir comme des missionnaires qui n'ont même pas de conviction parce qu'ils sont à la solde de certaines idéologies. Et ce sont des gens qui, aisément, prennent la parole et qui commettent assez de maladresse, qui vont même dans des pays prendre des postures contre la France, contre des chefs d'État qu'ils estimeraient proches de cette France-là. Donc, moi, je dis, nous sommes en train d'aller à la déperdition parce que les réseaux sociaux ne devraient pas être exploités pour le sens uniquement de manipulation de la conscience collective. Donc, ça, ce n'est pas une bonne chose. Et c'est ce que j'ai toujours reproché aussi aux pasteurs et aux commissions sur ce plateau. C'est vrai. Donc, ils voient la négociation dans tout ce que la France fait. Mais on ne nous dira jamais que la France n'a pas posé de bonnes actions une seule fois. Donc, la France est avec ses forces et ses faiblesses, et ses défauts et ses qualités. Comme tout le monde. Mais également, la France fait des prouesses même s'il y a encore des insuffisances à faire. Mais ne soyons pas, disons, des perroquets pour des idéologies que nous ne maîtrisons pas. Alors, Adam Hadron, face à Bazoum, l'opposition nigérienne peine véritablement à sortir, si on peut le dire, ou bien à exister. Est-ce que c'est un moyen de trouver cette force Barkhane qui s'est installée depuis quelques temps au Niger, les opérations congènes avec l'armée nigérienne, ou est-ce que ce sont les moyens trouvés par l'opposition et la société civile pour sacrer le président Bazoum et sa gouvernance ? Pas du tout, pas du tout. Et partant de là, moi, je fais deux analyses. D'abord, lorsque vous prenez les élections présidentielles qui... Le dernier, oui, à part du Niger, lorsque nous prenons le Burkina qui ont porté Rochmar Christian Kabore au pouvoir. Vous avez vu l'opposition qui a axé pratiquement disons son langage sur le discours sécuritaire, mais qui ne donnait pas des gages qui pouvaient être plus efficaces que ce que Rochmar Christian Kabore a fait. Vous allez aussi le constater au niveau du Niger. Ça veut dire quelque part que je pense que l'opposition est sur toute la ligne dans une maladresse donnée. Parce qu'aujourd'hui, je pense que s'il est donné aux Nigériens de pouvoir s'exprimer sur ce qu'ils vivent aujourd'hui, ce qu'ils ont vécu il y a un moment, le choix est clair. Parce qu'aujourd'hui, la parole est donnée à une opposition qui veut aujourd'hui surfer sur cette question sécuritaire. Puisque c'est l'apanage qui puisse, à leur avis, pouvoir amener cette population. Puisque la population aujourd'hui, on parle plus de développement, on parle plus de rien. Ce que la population voulait. Or, par le passé, c'était donc la question sécuritaire. Or, ça fait son temps. Aujourd'hui, on voit concrètement que nous avons en face une population qui commence déjà par avoir des bénéfices de cette question sécuritaire qui revient peu à peu. Credo le disait tantôt. Et malheureusement, nous avons une opposition qui ne sait pas lire dans les lignes et faire le distinguo entre ce que veut la population dans un instant, dans un temps T et ce qu'ils vivent aujourd'hui. donc continue par exprimer l'opinion d'une population qui n'est plus carrément là actuellement. Donc, vous allez voir concrètement que cette opposition ou pratiquement cette société civile est pratiquement à côté de la plaque. Et demain, je pense qu'aujourd'hui, vous allez constater que Bazoum est en train de marquer les pas et la posture qui est aujourd'hui exprimée du côté de cette opposition ne serait pas la même posture qui va être exprimée demain. parce que sa population dira que voilà, vous nous proposez des choses. Mais nous avons vu Bazoum qui est venu aujourd'hui et nous avons constaté qu'il y a donc de la calme. Donc, c'est une mauvaise part comme je le disais donc en répondant à votre question et cette opposition devait véritablement être résolue à revoir pratiquement sa posture et son langage lié à cette question politique. Moi, je pense que les questions de développement seront donc beaucoup les bienvenus à pouvoir d'en scruter et puis c'est quelque part l'accent est beaucoup mis et les moyens également sont mis sur la question sécuritaire et aujourd'hui je pense que le bénéfice est que nous voyons concrètement que le dialyse a pris véritablement du recul sur des poches qu'on lui connaissait véritablement qu'il s'est donc installé. Dans cette opposition doit revoir cette posture-là et éviter de rester dans un langage que ne partage plus la population à l'instant où nous le trouvons. Après les opérations Crédo-TT Niamey s'inquiète du vide sécuritaire laissé par le départ d'être français du Mali estimant que ce retrait constitue un facteur important d'aggravation de la situation sécuritaire le long des 800 kilomètres de frontière avec son voisin. La raison est donnée Crédo-TT mais Niamey dit cela à l'aune de ce qui était déjà fait au Mali et ce qui se fait actuellement parlant de ces opérations au Niger. Est-ce que vous avez également ce sentiment que oui une lutte acharnée est en train d'être faite au Niger mais au même moment on est la force de mutation de ces terroristes ils peuvent quitter facilement le Niger pour aller s'installer au Burkina Faso ou au Mali. Je comprends aujourd'hui l'inquiétude du Niger parce que le Niger aurait voulu que ces groupes d'Yadis soient combattus également du côté du Mali pour essayer de réduire leur champ de mouvement leur champ d'action si nous comprenons également la posture du Mali en refusant disons les apports de cette France donc on ne doit pas essayer également de juger des actions des orientations politiques d'un état mais le Niger gagnerait à beaucoup accentuer ses actions sur son périmètre son territoire sa superficie que de vouloir traverser la frontière pour aller voir ce qui se fait du côté du Mali donc ça serait une mauvaise publicité pour le Niger si on sait déjà qu'il y a une certaine tension il y a de l'électricité en l'air entre le Mali et le Niger parce que si nous faisons référence à la dernière tribune du premier ministre intérimaire au sassanat général des Nations Unies contre le président contre le Niger et surtout le président Bazoum donc il faut dire que l'animosité politique est déjà exprimée maintenant est-ce qu'il faut toujours attiser le feu non le Niger n'a qu'à se concentrer sur sa superficie et essayer de défendre ses poches donc il n'a qu'à essayer de défendre ses poches tout en repoussant les djihadistes mais c'est également vrai est-ce qu'on ne penserait pas sur tout ce qu'au corridor là à faire des actions concertées rien n'est encore perdu donc on peut toujours faire des actions concertées pour essayer de repousser ces djihadistes mais il ne revient pas au Niger aujourd'hui de juger du choix politique et stratégique du Mali mais le Mali aussi ne doit pas interférer dans les actions de politique intérieure du côté du Niger le président nigérien Bazoum gagnerait beaucoup plus à fédérer les énergies pour essayer de gagner le combat à l'interne alors souvent dans la démocratie Adam Adjaronou l'opposition aussi propose des choses est-ce que vous avez vous êtes au courant de ce que l'opposition nigérienne est en train de proposer au gouvernement en place vous savez nos oppositions se ressemblent d'un pays à un autre par ailleurs si vous ne voyez pas dans nos pays l'opposition proposait quelque chose concrètement allant dans le sens de l'intérêt supérieur de la nation c'est la même chose qui est exprimé au niveau du Niger et je conçue sur la question politique vous verrez des oppositions sorties seulement lorsque à l'approche des jours électoraux et ce qui propose naturellement est irréalisable c'est de la politique de la petite politique ou du populisme politique comme cela se dit et c'est ce qui est exprimé au niveau du Niger c'est vrai pour rebondir un peu sur la question que vous avez posée tantôt à Trédé vous constaterez qu'en réalité ce serait vraiment souhaitable que le Mali puisque lorsque nous parlons de la question sécuritaire surtout la question liée au djihadisme nous l'avons toujours dit et je pense que lors de ces conférences internationales ils l'ont toujours dit aucun pays ne peut en lui seul pouvoir définir une stratégie efficace pour combattre le djihadisme il faut des actions concertées nous l'avons vu dans d'autres pays où il y a eu des démissions concertées entre les états qui ont porté des fruits il serait souhaitable que le Mali également puisse avoir sinon l'action menée par le Niger aura une efficacité assez limitée compte tenu du fait que nous parlons d'une zone assez grande qui ne permet pas à une seule force de pouvoir donc lorsqu'on parle de la zone des trois frontières de toute façon qui est aujourd'hui pratiquement l'abri des terroristes si réellement il y avait des actions concertées ou il n'y avait pas ces millimoulots entre ces forces là que nous connaissons au niveau de ces trois pays là on aurait peut-être arrivé à une efficacité d'action ce qui n'est pas le cas mais malheureusement on ne peut pas juger des choix politiques d'un autre pays comme l'avons constaté surtout au niveau du Mali qui fait des intrusions au niveau de la politique intérieure du Niger qui par contre sur cette question on voit beaucoup plus d'efficacité au niveau du Niger malheureusement on a tendance à pouvoir orienter ou désorienter le regard de la population lié au fait qu'aujourd'hui la France est accusée à tout bois liée donc à son intervention du Mali mais au même moment nous nous restons députatifs et attendons impatiemment donc les preuves puisque aujourd'hui nous bon lorsque nous nous prenons comme nous journalistes on ne peut pas de bout en bout à partir du monde puisque nous nous avons sur les faits on ne peut pas de bout en bout juger ou pratiquement aller du côté de la négation sur les choix ou les opinions exprimées par un gouvernement mais aujourd'hui on voit pratiquement qu'il y a de l'efficacité sur le choix stratégique et politique sur la question du diadisme au niveau du Niger qu'il y en a dans les deux pays notamment le Mali et le Burkina Faso et je pense que ce seraient des actions assez modélisables si réellement ces pays-là veulent arriver donc à pouvoir lutter efficacement contre le diadisme alors que tu étais souvent en face aussi l'opposition propose des choses sauf que le gouvernement en place ne prenne pas cela forcément en comptant je suis tenté de te retourner la question qu'est-ce que l'opposition nigerienne a proposé concrètement l'opposition Adam l'a dit donc on dirait des copies collées donc ils sont l'opposition on va me dire abusivement que son rôle est toujours de dénoncer sans proposer on dénonce mais on ne fait pas des propositions des approches de solutions donc on n'en propose pas on est tout temps dans la dénonciation pour faire ce qu'il a appelé le populisme politique pour essayer de monter les enchères pour espérer un positionnement mais moi nous aurions tous souhaité que qu'on soit dans la logique de dénonciation mais après la dénonciation qu'on puisse également proposer des choses et vous verrez c'est lorsque la définition même de nos oppositions africaines c'est dans l'expectative dans la fièvre des élections vous allez les voir sortir avec avec des théories et à un certain moment eux-mêmes ils font la publicité du pouvoir qu'ils combattent parce qu'ils font déjà le bilan de ce pouvoir et ils prennent ça comme des stratégies politiques des actions donc je crois que les oppositions africaines ont une certaine maladie donc c'est de se copier dans le mal de ne pas essayer de sortir la tête de l'eau et si nous si nous revenons au sujet du Niger que nous débattons c'est vrai on nous dit que l'opposition parle plutôt de massacre de civils maintenant qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il n'y ait pas s'il y avait cette certitude qui a vu ce massacre là pourquoi on n'arrive plus à cette situation là donc l'opposition ne propose rien donc ils sont dans la dénonciation pour essayer de se donner une certaine contenance politique donc ils sont en train de jouer sur la naïveté de ces de leurs membres de leurs adhérents de ceux qui les suivent les yeux fermés donc ils sont en train de de se faire entendre donc mais on dirait qu'ils sont qu'ils veulent jouer le tam-tam dans de l'eau alors c'est le sentiment que vous avez aussi sauf qu'avant ce sentiment il faut dire que la société civile aussi a eu à parler tout à l'heure j'ai cité un nom jeudi Michael qui a demandé même à la force Barkhane de quitter le pays cela veut dire forcément que ce que vous aviez dit tout à l'heure Adam Adjornou la société civile ne partage pas forcément cela pour elle la France Barkhane ne fait presser rien parce que si on fait question on ne peut pas demander son départ non mais ce n'est pas ça je pense qu'à l'entame de nos débats je l'avais dit ce n'est pas parce que il y a eu des gens à qui on donne l'opportunité de pouvoir s'exprimer sur des questions données qui ne représentent pas en réalité l'opinion du Niger ou partout ailleurs et aujourd'hui les gens ont tendance surtout lorsque vous priez cette société civile c'est pourquoi je dis nous sommes partis aujourd'hui disons d'un idéal qu'on ne connaissait pas le passé qui n'existe plus en réalité parce que quelque part c'est vrai que le sentiment anti-français prend de l'ampleur nous savons que pratiquement dans ces pays là surtout en proie à ces crises d'yadistes là cela s'est beaucoup exprimé compte tenu du fait que les gens accusent la France de n'avoir pas été efficaces et de lutter efficacement contre ces questions d'yadistes là mais au même moment la question c'est de savoir est-ce que ces gens là qui prennent de la parole sont assez représentatifs pour parler au nom de toute la population qui semble aujourd'hui porter la voix ce n'est pas évident voilà pourquoi je dis aujourd'hui vous avez une population qui n'est plus dans cette naïveté là qu'on n'a connu pas le passé ils savent aujourd'hui lire dans les lignes ils savent là où c'est tout leur intérêt et c'est en fonction de ces intérêts là qu'ils font leur choix et si tel est que vous exprimez des opinions qui vont dans le bon sens de toutes les façons lors des élections on vous choisit si nous parlons de la question mais au même moment c'est que ces sociétés civiles là pour la plupart du temps sont féodées à des partis politiques ce qui fait que naturellement ils suivent la voix des partis donc qu'ils rejentent donc de toute évidence il est très difficile à la population de pouvoir dire que voilà nous avons une société qui porte la voix de la population ou l'intérêt général de la population ce n'est pas toujours évident mais également c'est de savoir lire et de faire des analyses concomitants qui font qu'aujourd'hui l'expression que vous véhiculez est en adéquation avec ce que veut la population ou l'intérêt supérieur de la population ce qui n'est pas le cas on parle anti-français anti-français est-ce que c'est toute la population aujourd'hui d'unisien qui peut vous dire que véritablement à partir du moment c'est vrai que leur venue avait été critiquée mais après un moment donné on a vu que les actions qui sont en train de mener vont dans le sens de ce que veulent ces populations-là qui les vivent pour la plupart du temps ces activistes-là ne sont pas dans ces zones-là et ne partagent pas réellement les peines de ces populations-là donc ils sont dans la capitale et ils semblent dire à ces populations que voilà la fin or l'efficacité est là et le choix de ces populations-là c'est le devoir des gens qui sont là qui les protègent et qui font en sorte que leurs petites activités marchent Alors Crédé-Touté l'une des zones névralgiques si on peut le dire du terrorisme dans ce secteur c'est la zone des trois frontières Burkina Faso Mali et Niger aujourd'hui le Niger est en train de faire ce travail que nous départons d'ailleurs ce qui est sûr qu'en est sans cette force de mutation de ces groupes terroristes ils vont quitter la zone du Niger pour le Mali ou bien le Burkina Faso il faut donc des actions concertées Non mais je crois que les actions concertées sont toujours d'actualité et le dialogue n'est pas rompu entre Niame et Bamako c'est vrai il y a des frustrations qui ont été exprimées mais la diplomatie prendra toujours le dessus parce que le Mali aussi combat les djihadistes le Niger combat les djihadistes donc ils ont un centre d'intérêt un domaine de définition qui est commun donc c'est le combat contre les forces djihadistes donc comment est-ce c'est des actions concertées qui permettront pourquoi ne pas aller disons à cette forme d'unicité d'action donc c'est ce qu'on va leur proposer même parce que vous savez si le Niger va mal le Burkina va mal le Mali va mal donc les trois pays se tiennent donc dans une certaine mesure ils doivent taire leur divergence d'opinion donc ils doivent travailler main dans la main pour combattre disons ces forces djihadistes donc ça c'est une obligation pour ces pays à fonctionner ensemble en termes de dynamique sécuritaire alors bonne question à vous c'est une obligation finalement pour ces trois pays évidemment et moi je pense qu'à l'entend même lorsque vous prenez à la naissance de cette crise djihadiste là beaucoup de pays se sont rendus compte après plusieurs études qu'en réalité c'est une question même nous les pays du Golfe aujourd'hui de toutes les façons si nous sommes atteints c'est justement parce qu'il y a eu une inefficacité d'action dans ces pays là mais au même moment ça voudrait dire que ça nous interpelle également c'est vrai que nos pays le Togo le Sénégal etc. sont cités en modèle en ce qui se concerne donc les choix stratégiques militaires contre les diadistes mais au même moment il faudrait quand même que ces choix là soient partagés comme le fait naturellement le Togo généralement avec le Burkina Faso et d'autres pays également vous avez vu la Côte d'Ivoire qui n'a pas été donc épargnée sur des questions donc ça voudrait dire qui interpelle pratiquement tout le monde et au delà de ces trois pays là les autres pays qui sont également concernés et qui sont aujourd'hui au seuil par exemple de cette crise là ne sont pas à marge de pouvoir donc mener des stratégies conjointes donc avec ces pays là nous l'avons vu avant d'être attaqué derrière même des opérations conjointes entre le Togo et le Burkina Faso vous l'avez également vu entre le Burkina Faso le Laco d'Ivoire le Niger etc. et qui sont aidés par naturellement cette force française là qui nous aide également en renseignement également donc ça vous dédicapement que c'est une question qui aujourd'hui n'est plus d'actualité tout le monde sait que c'est une lutte concertée et inclusive qui doit mener donc à combattre cette question diadiste alors on va marquer la pause pour le journal on vous retrouve pour la suite c'est une lutte Sous-titrage FR ?